Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Un vieux monsieur tout à fait délicieux me disait hier, j'écoute vos enregistrements le midi, je les trouve intéressants, mais vous oubliez un peu trop facilement à qui vous parlez, c'est-à-dire vous oubliez un peu trop facilement, me disait-il, que nous sommes des gens simples. « Notre vie spirituelle, nos aspirations à la sainteté ne sont pas à comparer à celles des grands saints. En somme, me disait-il, vous nous demandez trop, vous attendez trop de nous. » Et il continuait en me disant « J'espère bien que j'irai au paradis, mais je compte y trouver une place tout à fait discrète dans un petit coin. La gloire que j'aurai ne saurait être comparable à celle de Padré Pio ou de Thérèse de Lisieux. » J'ai souri, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, c'est que je crois que ce monsieur exprime une idée fortement ancrée dans nos esprits, que nous en ayons conscience ou pas. Nous sommes tous des adeptes, plus ou moins, de la théorie du strapontin. Le paradis, oui, mais dans un petit coin, ça suffira bien. Or, cette théorie révèle que nous ignorons l'essence de la sainteté. On est saint ou on ne l'est pas. La sainteté, c'est comme la fidélité. On est saint ou on ne l'est pas. On est fidèle ou on ne l'est pas. Imaginez un époux qui fasse un compliment à son épouse et qui lui dise « Tu es le soleil de ma vie, tu es le centre de tout, tu es tellement importante pour moi que je te suis fidèle à 99%. » C'est la catastrophe, il ruine son compliment. Enfin, tout de suite, elle va dire « Il faut qu'on parle ». Qu'est-ce que tu veux dire par 99% ? Le paradis, c'est ça. On est saint ou on ne l'est pas. Et pour rentrer au paradis, il faut être saint. Pas saint à peu près, pas saint en gros, pas saint approximativement, mais saint tout court. Alors, mon interlocuteur me reprend la parole et me dit « Oui, je comprends bien, mais vous oubliez vraiment que nous sommes des petites gens. Et s'il faut considérer qu'un jour je parvienne à la sainteté, ce sera une petite sainteté de rien du tout qui passe inaperçue. » Et me dit-il « Rappelez-vous l'histoire des deux vers de la petite Thérèse, le grand vers qui contient beaucoup d'eau et le petit dé à coudre, le petit vers qui contient très peu d'eau. » Il dit « Moi, je suis comme ça. Je me contenterai de quelques gouttes de la gloire. » Eh bien, frères et sœurs, il me semble que cette compréhension de la parabole des deux vers, enfin, il n'y avait qu'un seul vers, le vers de papa et le dé à coudre de Thérèse, qui était mis en scène par Pauline pour expliquer, pour répondre à la question que Thérèse lui posait, de savoir si au paradis, il y a des saints qui seraient plus heureux que d'autres saints. Et Pauline, en faisant remplir le grand vers à papa et le petit dé à coudre de la petite Thérèse, elle lui faisait dire « Tu vois, ils sont également pleins, ils sont également débordants. » Ils seront tous les deux totalement heureux, mais chacun à sa manière, chacun à sa mesure. Mais il faut aller au bout de cette image et considérer que, dans le grand vers de papa, comme dans le petit dé de Thérèse, il n'y a rien d'autre que de l'eau de la grâce, absolument rien d'autre. Or, ce n'est pas ce que nous insinuons lorsque nous disons que nous nous contenterons de quelques gouttes de la gloire. Ce dont nous rêvons, en réalité, c'est que notre petit dé à coudre, qui contient déjà beaucoup de choses, qui est très encombré, avec le sable de nos inerties, de notre tiédeur, de notre péché, nous espérons que ce sable soit simplement imprégné de quelques gouttes d'eau de la grâce. Or, le petit dé de Thérèse a été rempli d'eau, et d'eau seulement. Autrement dit, que l'on soit le plus grand saint de tous les temps, ou le dernier, le tout petit dernier saint de l'histoire de l'Église, le don de soi est le même. Il faut tout donner à Dieu pour n'être rempli que de Dieu. Et le bonheur, c'est ça, c'est de n'être rempli que de Dieu. Autrement dit, à l'approche de la fête de la Toussaint, il me semble que cette anecdote m'invite à nous redire quel genre d'invitation nous fait le Seigneur Dieu. Le premier, il nous donne tout, et la seule réponse convenable, la seule réponse possible à cet amour qui donne tout, c'est de répondre en donnant tout. Que je sois un grand verre ou un petit dé à coudre, que je sois un grand lys ou une petite fleur des champs, je ne trouverai le bonheur qu'en me donnant tout entier à Dieu. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.